Kineo offre un feedback personnalisable en tous ses aspects. Voyons comment régler les paramètres du feedback en mode entraînement. Nous pouvons modifier les paramètres par défaut d'un utilisateur en accédant à la section Utilisateur. Reglage Utilisateur. Dans le menu déroulant à droite on peut sélectionner chaque modalité d'entraînement. Donc nous trouvons à gauche la section Feedback. Type Feedback, No, aucun feedback n'apparaîtra. Manual, l'utilisateur règle lui-même le paramètre et la valeur du feedback. Automatique, Kineo va prendre comme référence les valeurs d'une répétition choisie par l'utilisateur. Paramètres Feedback, il sera possible de choisir parmi les paramètres de force, vitesse et puissance. Type Paramètres, on va visualiser la valeur moyenne ou de pique enregistrée pendant la phase concentrique ou excentrique de chaque répétition. Phase de Feedback, il sera possible de choisir si visualiser les paramètres de Feedback de la phase concentrique ou de la phase excentrique. Dans cette section on règle les valeurs du feedback des différents paramètres sélectionnables charge, vitesse, puissance. Repétition de référence, cette valeur indique la répétition qui sera prise comme référence pour calculer le feedback. Pendant la programmation de l'exercice on pourra modifier le paramètre, paramètre type et choisir la phase à prendre comme référence pour le feedback. Tandis que dans la section Advanced de la programmation de l'exercice on pourra modifier les entrées suivantes, type Feedback. Paramètres Feedback. Feedback Valeurs. Il sera possible de modifier la valeur par défaut de chaque paramètre de cet exercice dans le menu de réglage de l'exercice ou dans le menu de modification des paramètres personnels de l'utilisateur pour l'exercice. Dans le premier cas, les valeurs modifiées ne seront appliquées qu'aux nouveaux utilisateurs qui seront créés après la modification. Dans le second, les valeurs modifiées ne seront appliquées qu'à l'utilisateur sélectionné. Sous-titrage Société Radio-Canada